Le New York, hasard de l'actualité, en pleine crise des carburants, une conférence mondiale sur l'effet de serre se déroule en ce moment même à Lyon. Les conclusions des chercheurs sont plutôt alarmantes. Ils évoquent un réchauffement de la planète pouvant atteindre 5 degrés au siècle prochain. Explication Patrick Ester. Chaque année, la surface des glaciers du nord de notre planète diminue de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Le survol de ceci est même devenu en été un but de promenade touristique. En un siècle, ce sont ainsi des milliards de mètres cubes de glace qui se sont transformés en eau, faisant monter le niveau des mers de 10 à 25 centimètres. La Terre se réchauffe, la communauté scientifique mondiale en est maintenant convaincue. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'ampleur prévisible de ce réchauffement, revu nettement à la hausse. C'est du moins la conclusion du rapport rédigé par 3000 scientifiques au terme de 50 travaux. Le groupe IPCC, placé sous l'égide de l'ONU, Environnement. En 1995, ces experts prévoyaient pour le siècle à venir une élévation de 1 à 3,5 degrés. Leur nouveau rapport, communiqué aujourd'hui à Lyon, fait état d'une augmentation pouvant atteindre 5 degrés. Autant dire la fournaise. Surtout quand on sait que 4 degrés seulement différencient les grandes périodes glaciaires d'il y a 20 000 ans avec le climat actuel. Du coup, le niveau des mers pourrait s'élever de 10 à 95 centimètres. Et voici à quoi ressemblerait alors la carte de l'Europe. Une catastrophe mondiale. Les îles comme les Maldives seraient totalement submergées. Responsable de ce réchauffement, la combustion des énergies fossiles, charbon, mais surtout gaz et pétrole. Une utilisation qui, en un siècle, a rejeté des milliards de tonnes de gaz carbonique dans l'atmosphère de la planète, provoquant un effet de serre. En théorie, il est encore possible d'infléchir la situation. Mais chaque baril de pétrole consommé aggrave la menace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !